Alors, les super pouvoirs de YesWiki, voilà comment ça marche. Donc, je vais vous présenter, moi, justement, dont l'objectif de cette session, c'est de découvrir YesWiki avec ses fonctionnalités pour faciliter la coopération. Parce que c'est un outil qui va être vraiment, qui va être utilisé, pas forcément pour faire des sites vitrines, mais aussi beaucoup pour travailler avec des collectifs et faciliter la coopération. On va en parler plus précisément. Je vais vous montrer comment on fait. Les modalités pour cette session, c'est une première partie où je vais… C'est moi qui vais présenter, c'est moi qui manipule. Donc, je vous ai envoyé le lien, mais pour l'instant, vous regardez simplement mon écran. La deuxième partie, je vais vous laisser expérimenter. Je vais vous donner la main sur certaines opérations. Enfin, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Et puis, en troisième partie, on va échanger. En prérequis, je ne sais pas quel est votre niveau en informatique, mais voilà, on va parler de base de données et on va parler de formulaire. Et donc là, je vous ai justement présenté un peu le lien entre… Là, c'est une table dans un fichier Excel avec un certain nombre de champs. Et là, le lien entre la base de données et le formulaire, c'est que chaque colonne, donc la colonne prénom, la colonne nom, la colonne fonction, présentation courriel, en fait, ça va être un champ du formulaire. Pour se mettre un petit peu tous à niveau sur ce que c'est qu'une base de données et le lien entre les formulaires, parce que c'est ce sur quoi je vais appuyer, c'est l'utilisation des bases de données dans les YesWiki. Voilà. Et en introduction, alors voilà, les partenaires justement de cette session. Là, vous voyez le lien en haut, c'est un yeswiki.pakret.eu. Il se trouve que moi, je travaille avec un chaton qui s'appelle Pacrete. Et donc, les chatons, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et on propose à la fois de l'hébergement. Donc, on peut héberger YesWiki, on peut héberger d'autres types de sites aussi, comme du WordPress, et également des outils comme Matermos, comme Nextcloud et autres. Et on propose également de l'accompagnement, aussi un petit peu comme le fait CoWeb. On le fait beaucoup plus vers les associations, vers des collectivités, des petites collectivités, mais on fait l'accompagnement. Moi aussi, je suis partenaire. Et puis, il y a le CoWeb Café. Donc, Laurent, je te laisse un petit peu la parole pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que le CoWeb Café, CoWeb. D'abord, CoWeb, c'est un collectif de personnes qui accompagnent et forment des facilitateurs, animateurs ou formateurs à l'usage des outils collaboratifs, de manière à les faire monter en compétence sur l'inclusion des personnes dans ces outils-là et rendre plus efficient, plus intelligent le collectif avec l'outil numérique et dans un premier temps, éviter le pire. Parce que souvent, on fait le pire avec l'outil numérique dès qu'on les met dans un collectif. Donc, on essaie de faire monter les personnes en compétence là-dessus. et CoWeb, c'est une marque en commun. C'est-à-dire qu'elle est… c'est une communauté, en fait, qui la gère. Donc, aujourd'hui, de quatre personnes. Et on a créé un espace encore plus ouvert qui est le CoWeb Café. qui est un forum d'entraide dans lequel on organise, enfin, les membres de la communauté qui sont sur le forum, comme Eric, organisent des ateliers pour faire découvrir des outils collaboratifs et nous faire progresser sur l'outillage de nos collectifs. Donc, ça, c'est un exemple d'usage du CoWeb Café. Et ensuite, il y a d'autres espaces de discussion pour poser des questions si on cherche un outil en particulier, si on est dans une problématique de dynamique collective ou… voilà. Et tout ce qui est fait sur ce CoWeb Café et tout ce qui est fait dans CoWeb est fait sous… édifié sous forme de licence libre, enfin, licence copilèvre, puisque c'est notre façon à nous de contribuer à la connaissance générale sur ce sujet-là. Donc, voilà, grosso modo. J'ai dit, Eric. Super, super, Laurent. Et puis, également, en partenaire, c'est Louise Quincaillère, avec qui je travaille un petit peu aussi, justement, et qui propose une formation en janvier. Donc, Louise qui est avec nous. Je peux te laisser la parole aussi également. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots, Louise ? Oui, ben, bonjour. Moi, je suis une fan de YesWiki déjà, donc je pense que vous allez passer un bon moment. Je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus m'en passer pour animer des collectifs, animer des événements, enfin, voilà, quoi que ce soit. Je trouve que c'est un super outil. Je l'ai découvert il y a sept ans. Je me suis formée dans une formation qui s'appelle Animacop. Et je le glisse là, parce que c'est aussi mon point commun avec Eric. On est en train d'organiser une session Animacop, qui est une formation pour savoir animer des projets collaboratifs en présence et à distance, donc avec les aspects numériques, mais aussi avec tous les aspects d'animation, de dynamique de groupe, d'intelligence collective. Et puis, on prépare aussi avec Eric une formation spécifique sur la gare centrale avec YesWiki, qui aura lieu 100% à distance à partir de janvier. Voilà, il y a un parcours 1 pour celles et ceux qui ne pratiquent pas encore YesWiki, et puis des parcours pour approfondir et se spécialiser. Et voilà, ça démarre en janvier et il y a encore de la place. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Là, Eric vous montre le site, qui est donc quinquair.org slash formation YesWiki. Et voilà, si l'expérience d'aujourd'hui vous donne envie d'en savoir plus, ça peut être une piste. Merci, Eric. Évidemment, effectivement, vous avez le lien et puis, il y a le lien qui est présent aussi dans la partie introduction. Également, le lien vers le co-webcafé et puis vers le site de Pacrète pour les partenaires. Un YesWiki, donc, ça sert à quoi ? Je pense que vous devez connaître ce que c'est que les wikis de manière générale. Donc, c'est une sorte de site internet, mais qui ont eu la particularité, en fait, de pouvoir créer et modifier du contenu sans passer par une interface d'administration. Donc, un YesWiki, c'est un wiki comme les autres. On peut faire des choses sans passer par l'interface d'administration. C'est aussi un logiciel libre avec une communauté qui est vivante. Donc là, effectivement, la communauté YesWiki, elle est vivante. On est, nous, sur un matermos et on échange régulièrement. Et puis, il y a des sprints qui sont organisés aussi tous les ans pour faire avancer, faire évoluer l'application YesWiki pour ajouter des extensions, pour aussi corriger certaines choses. On est passé cette année sur une nouvelle version qui s'appelle Dorifor, par exemple. Donc, il y a tout un travail qui a été fait par la communauté. Donc, c'est une communauté vivante. Et avec YesWiki, c'est un wiki sur lequel il y a aussi des fonctionnalités complémentaires qui permettent de faciliter la coopération à distance. Et aussi, ça cherche également à avoir une grande simplicité d'utilisation, en fait. Alors, pour quelles raisons on utilise YesWiki ? Ça va être pour partager des ressources d'un collectif ou d'un projet, faciliter l'appropriation et la réutilisation des ressources. C'est pour aussi mieux animer le collectif et favoriser l'implication des membres, donner un pouvoir d'agir avec une information transparente. C'est aussi un régulateur d'infobésité pour éviter de s'envoyer des mails, par exemple. Et puis, ça permet aussi de retracer l'histoire du collectif. Je vous ai mis ici quelques exemples d'usages. Je ne vais pas les dérouler. On pourra les regarder après, si vous voulez. C'est des exemples que j'ai trouvés assez intéressants d'usage de YesWiki. Et donc, le cas d'étude. On va passer sur notre cas d'étude. On va imaginer qu'on est un collectif de facilitateurs, formateurs, coach. Et on souhaite partager des ressources et faciliter la mise en relation des membres du collectif. La proposition, ce qu'on va faire très simplement, ça va être de mettre en place un répertoire de ressources et puis un annuaire des facilitateurs sous forme d'une carte. Et donc, la solution, il va y avoir un formulaire de ressources et puis un formulaire avec des personnes. Et pour ma démonstration, déjà, là, effectivement, il y a YesWiki. Il y a trois manières d'interagir avec un YesWiki. La première manière, c'est de créer, de passer en édition de pages. Là, par exemple, je vois qu'il manque un I à YesWiki. J'ai double-cliqué sur la page et puis je peux rajouter. Il y a toute une interface ici qui permet de modifier les formats. Et ici, on regardera aussi un petit peu. Il y a des composants qui permettent de générer du code quand il est un petit peu compliqué. Donc, c'est des interfaces qui vont faciliter la mise en place des éléments. Donc, voilà, là, j'ai rajouté mon petit I. Je vais sauvegarder. Voilà. Et puis, la dernière étape, la deuxième étape, la deuxième partie, c'est le formulaire Bazar. C'est ce qu'on va voir par la suite. Les formulaires s'appellent Bazar. Chez YesWiki, c'est le nom qui est générique. On les appelait comme ça. Et puis, la dernière façon de faire, c'est en intégrant des outils, des E-Frames. Et là, par exemple, vous avez un exemple sur une page discussion où j'ai intégré un pad. On peut intégrer des vidéos. On peut intégrer plein de choses, en fait. Il suffit d'avoir un E-Frame. Alors, maintenant, on va voir les trois étapes de mise en place d'un formulaire. D'abord, c'est la création. Première étape. Deuxième étape, ça va être la mise à disposition du formulaire pour pouvoir saisir les données. Et puis, la troisième étape, c'est comment afficher les données. Alors, la première étape, c'est créer un nouveau formulaire. Donc là, on a une page. On va voir une page base de données. C'est la petite molette. On va y aller en haut à droite, là-haut. Voilà. Ici. Et ici, j'ai effectivement la gestion des bases de données. Voilà. Dans laquelle, alors ici, justement, j'ai deux… Donc, c'est une interface, là, avec plusieurs éléments. Là, sur l'onglet formulaire, j'ai deux formulaires différents. J'ai un formulaire personne et un formulaire ressource. Donc, formulaire personne, ça va être pour les personnes du collectif. Et puis, formulaire ressource, ça va être pour les ressources. On va regarder plus exactement le formulaire personne. Donc, là, vous avez différentes actions possibles. Je vais modifier mon formulaire. Voilà. Avec cette interface, ici, de formulaire personne, avec le nom du formulaire. Et puis, j'ai un constructeur graphique, là, qui me permet d'interagir avec… Enfin, de construire mon formulaire comme je veux. Donc, avec tous les champs de ce formulaire. Il y a le nom, le prénom. On peut rajouter une image aussi. Ça peut être sympa. On peut avoir l'email aussi. Voilà. Par exemple. Et puis là, par exemple, j'ai envie de mettre mon champ prénom. Je vais le mettre au-dessus. J'ai envie de le mettre avant le nom. Voilà. J'ai envie d'intervertir le nom et le prénom. Alors, il ne veut pas passer… Hop. Voilà. C'est bon. J'ai passé mon prénom au-dessus de mon nom. Voilà. Et puis, par exemple, je peux aussi modifier le formulaire. Ici, je peux modifier le champ avec un certain nombre de caractéristiques. Là, il est obligatoire. Je peux aussi, par exemple… Là, ça ne me plaît pas. J'ai envie de le mettre en majuscule, par exemple. Prénom. Pour le mettre… Voilà. Je vais le mettre en majuscule. Et voilà. Je modifie les caractéristiques d'affichage. Dans mon formulaire. Et j'ai envie de rajouter aussi un champ supplémentaire. Je vais ajouter un bouton radio. Ici, là, parce que je trouve que… Enfin, j'ai une liste déroulante. Et puis, qui a la liste des activités, en fait. Et là, je trouve que mettre mon métier, ce n'est pas suffisant. Donc, je vais rajouter quelque chose. Voilà. Le bouton radio. Je vais l'appeler… Mon bouton, je vais l'appeler activité. Ça va être… Je vais le chercher dans une liste. Et là, ça va être dans une liste qui est déjà construite. Je vais vous la montrer après. Dans lequel, il y a la liste des activités. Voilà. Je ferme. Et puis, on verra aussi, il y a l'adresse, le code postal pour situer la personne. Et je vais valider. Donc là, j'ai bien enregistré mon formulaire avec mes petites modifications. Dans mes listes, justement, j'ai deux listes là. J'en ai une qui est liste des activités, qui contient justement formateur, facilitateur, animateur, coach. Et puis, également, autre contributeur. Voilà. Donc là, j'ai rajouté cette liste-là dans mon formulaire. Alors, si je retourne vers la suite de ma démonstration. Donc là, on a… En fait, on n'a pas créé, mais on a plutôt modifié un formulaire. Mais la logique est un peu la même. Là, maintenant, je vais voir… Je vais mettre à disposition mon formulaire sur une page. Donc là, j'ai créé un onglet ici avec ajouter un formateur. Et dessus, je vais… Sur cette page-là, pour l'instant, il n'y a pas mon formulaire. Et je vais l'ajouter. Donc, j'ai double-cliqué. Ou alors, j'ai cliqué sur le petit lien éditer la page en dessous pour éditer ma page. Et je vais… Alors là, je ne sais pas trop… Effectivement, il y a du code à écrire un peu compliqué. Donc, j'ai ici, j'ai un composant qui me permet, là, de faire plusieurs choses, dont l'affichage d'un formulaire de création de fiches. Voilà. Donc, je clique dessus. Là, j'ai une petite fenêtre modale qui apparaît. Je choisis le formulaire que je veux afficher. Formulaire personne. Celui qui m'intéresse. Alors, je vois effectivement là la petite modification que j'ai faite. Et tout simplement, après, je peux insérer le code ici dans ma page. Voilà. Et puis, là, tout simplement, je sauvegarde. Et j'ai le formulaire qui s'affiche avec… Alors là, j'ai choisi effectivement les activités avec des boutons radio. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ce n'est pas très grave. Je le changerai peut-être tout à l'heure. Je voulais plutôt faire avec multi-choix. Parce que les personnes peuvent être à la fois formateurs, coach ou animatrices. Voilà. Alors, je changerai peut-être tout à l'heure. Je vais voir ensuite étape suivante. Donc là, j'ai mon formulaire qui est affiché. Je l'ai mis à disposition. Donc, le collectif des animateurs, formateurs peuvent déjà renseigner leurs fiches. Et ma troisième étape, c'est d'afficher les données qui sont saisies dans le formulaire. Donc, dans ce formulaire, là, c'est pareil. J'ai un onglet pour l'affichage des données. Et pour l'affichage des formateurs, je fais faire un affichage avec un mode carte. Voilà. Et pour mon mode carte, je me suis trompé de bouton. Voilà. C'est édité. Même chose. Ici, je vais aller sur les composants. Et là, je vais afficher les données de mon formulaire. Je choisis le formulaire personne. Le format sous lequel je veux afficher mon formulaire. Donc là, ça va plutôt être un format cartographie. Voilà. Donc là, j'ai une carte qui apparaît. Avec des points. Déjà, c'est déjà des points qui existent. Je peux paramétrer aussi un certain nombre de choses. Le fond de carte, par exemple. J'ai un certain nombre de fonds de cartes disponibles. Je peux ajouter une barre de recherche aussi, si c'est nécessaire. Pour les champs, effectivement, je peux modifier des éléments sur les champs affichés. Et puis, les facettes. Alors là, je ne vous présente pas. Je vous le présenterai sur le deuxième formulaire, les facettes. Et là, pareil, j'ai mon code qui a été créé. Je vais l'insérer dans ma page. Alors, je ne l'ai pas inséré au bon endroit. Je vais faire simplement. Hop. Je vais le déplacer. Tac. Sinon, ça ne va pas être joli. Voilà. Ici. Bon, là, en dessous, j'ai mis du code, mais c'est du code en masqué. Et donc là, j'ai ma carte qui est affichée avec les deux personnes qui sont déjà inscrites. Donc, il y a Eric qui a mis sa carte, sa fiche. Et puis, il y a également Louise du côté de Lyon qui a aussi mis sa fiche avec un certain nombre d'éléments sur sa présentation. Et pour la suite, après, c'est la deuxième étape. C'était, on a dit qu'il nous fallait aussi les ressources. Donc là, je ne vais pas faire toute l'étape de présentation des ressources. Le formulaire de ressources, il est déjà affiché. Voilà. Je l'ai déjà inséré de la même manière que pour l'autre formulaire. Je peux créer une ressource. Je peux ajouter un type de ressource avec une liste déroulante ici. Voilà. Il y a plusieurs types de ressources que j'ai déjà référencées. Et puis, je peux choisir aussi la personne qui détient la ressource. Donc là, il n'y a que deux personnes. Quand on ajoute, si on ajoute d'autres personnes dans le formulaire des formateurs, eh bien, ils vont arriver dynamiquement, ils vont s'insérer dynamiquement ici. Une description et puis des fichiers pour ajouter des informations. Donc là, c'est fait. Ça, déjà. Ensuite, je vais maintenant voir l'affichage des ressources. L'affichage des ressources. Alors, c'est pareil, c'est déjà affiché. Sauf que là, il y en a quatre ressources qui existent déjà. Au bout d'un certain temps, il va y en avoir un grand nombre quand même de ressources. Donc, je vais avoir besoin de sélectionner un peu mieux, d'avoir un outil pour sélectionner un peu mieux ces ressources. Donc, je vais faire une autre opération ici. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon code qui est inséré, mais je vais le modifier. Donc là, j'ai cliqué. Je suis allé peut-être un petit peu vite. J'ai cliqué ici sur le bouton avec le petit crayon ici qui permet de modifier le code qui est déjà existant. Donc, je clique ici. Donc là, j'ai déjà effectivement les ressources qui sont sélectionnées, le formulaire ressources qui est sélectionné. Affichage sous forme de liste. Ça, je ne le change pas. Par contre, je vais afficher, moi, là, je vais insérer des facettes. Donc, les facettes par rapport à mes deux listes déroulantes. Donc là, j'ai une liste déroulante pour le type des ressources. Voilà. Donc, on voit qu'il s'est affiché, les types de ressources. Et l'autre facette, ça va être sur la liste des personnes qui détiennent la ressource. Voilà. Donc ici, j'ai les deux personnes qui apparaissent et je vais pouvoir les sélectionner. Et je vais faire, là, je ne vais pas insérer un code, mais je vais faire mettre à jour mon code. Donc, je mets à jour le code en question. Ça m'a rajouté des éléments. Voilà. Et là, j'ai mon formulaire. Enfin, j'ai mes réponses. Et puis, je peux… Donc là, par exemple, il y a une compétence qui s'appelle Framasoft. Voilà. Un autre outil numérique sur YesWiki. Et puis, Louise, elle est sur Framasoft. Et puis, elle a un livre qui s'appelle Open Space Technology. Voilà. C'est ce genre d'élément qu'on peut sélectionner ici. Voilà. Alors, voilà pour ma démonstration. Maintenant, je vais un peu vous laisser la main. Je voulais juste vous montrer aussi, justement, quand même sur la discussion. J'ai mis un pad sur lequel, si vous voulez, vous pouvez rajouter des… si vous avez des questions à poser. Mais voilà, on voit un pad inséré directement dans la page discussion. Ça, c'est pour le troisième mode d'interaction avec YesWiki. Et donc là, je vais vous laisser un peu la main. Éric, je me permets d'intervenir avant de passer à la phase d'expérimentation pour essayer d'apporter un peu une forme de synthèse de tout ce que l'on vient de voir. Là, c'est que toute la démonstration que là, on a vécu, en fait, c'est la mise en place dans le YesWiki de formulaires permettant de récolter les données de manière collaborative pour ensuite pouvoir les afficher de différentes façons. Et l'outil YesWiki nous permet à la fois d'organiser la collecte des informations et à la fois restituer sous forme de cartographie ou de liste ces informations qui sont saisies par le collectif. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, exactement. C'est bien ça. Et effectivement, dans les exemples aussi, on verra d'autres exemples de formulaires avec des affichages aussi, d'autres exemples d'usages de ce type, de ces outils collaboratifs, de ces formulaires qui permettent de travailler de manière collaborative. C'est tout à fait ça. OK. Et donc là, ce que tu nous propose de vivre dans ma expérimentation, ça va être de vivre cet enrichissement collectif du YesWiki. Oui, tout à fait. C'est ce que je vais vous proposer de faire. Effectivement, je ne vais pas vous proposer de créer un formulaire ou de le modifier parce que c'est créer, modifier un formulaire depuis le début, c'est un petit peu long et compliqué. Et puis, à travailler plusieurs sur le même formulaire, c'est un peu compliqué de le faire. Il faut travailler plutôt. C'est plutôt une tâche qu'on fait de manière unitaire. Donc là, l'idée, c'est plutôt de vous accompagner plutôt dans la création. Voilà. Le défi à réaliser, c'est ajouter une nouvelle fiche dans la nouvelle fiche personne. Donc, je vous propose d'aller rejoindre là. Vous avez bien le lien que je vous ai envoyé. Vous êtes bien tous sur la ferme YesWiki, pas crête ? Oui, on l'a rappelé plusieurs fois. C'est très bien. Merci, Louis. Il y avait le droit de remettre dans le chat. Oui, je veux bien. Sinon, si tu peux le remettre dans le chat, effectivement. Elle l'a fait, Louis. C'est bon. OK. Et donc là, d'aller sur la page dans le formulaire de saisie. Donc, ajouter un formateur. Vous pouvez ajouter un formateur. Et puis, ajouter des ressources également. Tu donnes combien de temps pour faire ça ? Je vais vous donner… Après, on peut mettre en mode interactif 5-10 minutes par là. Donc là, on remplit un formulaire. Oui, vous pouvez remplir un formulaire. Enfin, les deux formulaires qui existent, en fait, sur ajouter un formateur et puis ajouter une ressource. Je vous laisse. Et puis après, vous pouvez aller regarder. En fait, l'explication est sur l'onglet expérimenter, sur la démonstration. Et vous pouvez ici… Donc là, le premier défi, c'est ajouter une personne. Le deuxième défi, c'est ajouter une ressource. Et après, ça va être consulter le trombinoscope. Et également, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que sur les fiches, on peut également interagir. Vous avez également un bouton ici, modifier la fiche. Voilà. Et vous pouvez également essayer de modifier. Alors, on ne pourrait pas modifier n'importe quelle fiche. Je ne pense pas. Mais vous pouvez modifier au moins les fiches que vous avez créées, en fait. J'arrive pas à… Pardon. Oui ? Oui. Bon, alors j'y vais… J'arrive pas à rajouter une image de présentation. Une image de présentation. Normalement, vous devez faire… Vous cliquez sur parcourir, c'est ça ? Oui, mais ça ne réagit pas chez moi. Ah, ça ne réagit pas. Chez moi, ça marche. Chez moi, ça marche aussi. Alors, je vais changer de navigateur. C'est sur quel navigateur ? C'est intéressant, ça. Sur quel navigateur vous êtes ? Falcon. Falcon ? Oui. Bon, c'est parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un navigateur où il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun blocage. Mais je vais essayer sur Firefox. D'accord. Mais c'est bon à savoir. Mais effectivement, je ne connais pas bien ce navigateur-là, je dois dire. Moi, j'utilise effectivement plutôt Firefox. Ça m'arrive d'utiliser Chrome. Opera également. Mais celui-là, je dois dire, je ne le connais pas. Et Brave également aussi. Il y avait la question, Eric, de est-ce qu'on met nos vraies données ou est-ce que c'est pour de faux ? Non, là, c'est plutôt pour de faux. Ne mettez pas forcément vos vraies données. Ce n'est pas l'idée de mettre vos vraies données là. Avec Firefox. À ce sujet, là, on est où ? On est sur un serveur de YesUti ? Non, de Pacrète ? Oui. Oui, alors Pacrète, nous, on est hébergé. Là, c'est une instance mutualisée sur Infomaniaque, en fait. D'accord. Et donc, les données sont enregistrées chez Infomaniaque, quoi ? Puisque là, les données qui… Tout à fait. Là, oui, elles sont enregistrées sur une base de données chez Infomaniaque, mais qui appartiennent à… C'est une instance mutualisée qui appartient à Pacrète. D'accord. Est-ce que le YesUti privoit le fait qu'on puisse exporter, par exemple, des données qu'on ait fournies ? Par exemple, tout à l'heure, il y avait la fiche de présentation de Louise, assez complète. C'est la envie… Max, Max ? Oui, pardon ? Oui, je vais me permettre de t'arrêter, parce qu'on va essayer d'aller au bout de la démonstration, et puis après, on aura vraiment un temps de questions derrière. Ce que tu peux faire… Absolument. Si tu veux, ce que tu peux faire, si tu peux marquer ta question… Enfin, ce n'est pas forcément la peine, mais tu la connais, mais c'est pour ça aussi que j'avais prévu un espace de discussion derrière pour marquer la question, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure, effectivement. Oui, j'aime bien notre… Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Et après, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à ajouter des choses. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles fiches, mais… Il est long à remplir. Il est long à remplir. Moi, je suis en train d'écrire ma bibliographie depuis… Il y a quand même un MOOC chaton. J'ai une question. Si on ne met que le code postal et la ville, ça s'affichera sur la carte ou il faut vraiment mettre l'adresse complète ? Normalement, tu ne peux mettre que la ville même. D'accord. Par contre, après, je ne sais pas si vous avez bien vu, il faut bien faire attention. Il faut bien géolocaliser l'adresse. Il ne faut cliquer pas sur le bouton géolocaliser, vous n'allez pas apparaître dessus. C'est un petit piège. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Peut-être que c'est pour ça que ça n'apparaît pas sur la carte. Je n'ai pas cliqué sur ce bouton-là. Pour moi, ce n'était pas un bouton. D'accord. C'était un anglais, moi aussi. Ça apparaissait comme un anglais. Ah, ok. C'est un petit piège. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour la rendre plus visible. Par contre, il y a des gens qui apparaissent. Ce que je peux faire… Mais du coup, je ne peux pas rééditer ma fiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une liste en dessous. Vous allez pouvoir accéder à votre fiche. Je vais afficher les données d'un formulaire. Le formulaire, ça va être les personnes. Je vais l'afficher sous forme de liste, tout simplement. Et là, je vais insérer dans la page. Et là, normalement, vous avez la liste des personnes qui sont inscrites. Et vous pouvez interagir. Et vous avez un bouton. Normalement, vous avez accès. Le bouton modifié sur votre fiche. C'est bien ça ? Moi, oui. Je vais aller sur mon bouton, sur ma fiche et pas sur celle des autres. Oui, c'est ça. Moi, je suis en admin. Donc, j'ai droit à un peu tout. Modifier. Et là, vous pouvez revenir sur votre fiche. La modifier. Je vais me mettre sur la mienne, plutôt. La modifier. Et ici, vous cliquez sur géolocaliser pour vous localiser plus précisément. Et après, si vous voulez aussi zoomer, on peut aller voir plus précisément. L'adresse exacte. Je ne sais pas si j'ai vraiment mis à l'endroit où j'habite. Et après, valider. Voilà, il y a plein de monde sur notre carte. Notre collectif, il commence à être sympathique. Laurent du côté de Lille. Relax, Max et puis Romain qui sont du côté, ils nous ont dit de Colmar. Numa en Occitanie, du côté de Toulouse. Bruno du côté de Marseille. Louise du côté de Lyon. Et puis Maud en Auvergne. C'est ça ? Voilà. On commence à voir se dessiner un petit peu notre collectif. C'est intéressant. Et puis par rapport aux ressources, pour l'instant, je n'ai pas d'autres ressources qui apparaissent. Il y a Emma qui en a créé une, par exemple. Elle a créé argent. Ah si, argent, c'est quoi argent ? Elle a l'argent à me donner. Ah oui. C'est sympa. J'appelle les étrènes. C'est bientôt. Et un moukchaton. Qui est qui a créé le moukchaton ? Je n'arrive pas à voir. C'est moi qui l'ai ajouté. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas été associé à une personne. Je viens de le faire. Du coup, tu peux rafraîchir. Ah d'accord. Ok. Je vais rafraîchir. D'accord. Ok. Un matériel. Voilà, on a plein de choses. Voilà. Alors, je voulais rajouter un film. Un film ? Il n'y a pas la catégorie film dans les ressources. Pas vidéo. Je vais vous montrer. Je vous le montre là. Voilà. Je peux rajouter effectivement dans la base de données. Par exemple, c'est intéressant ça. Donc, la liste. Et dans le type. Donc là, effectivement, il n'y a pas la catégorie film. Et là, je peux le rajouter. Donc, je vais faire… Ou alors divers, quoi. Non, je vais mettre film. Pourquoi pas ? C'est bien film. Mais divers, c'est bien aussi. Comme ça, on peut toujours raconter un truc un peu particulier. Tac. Alors, 7. Et ça va être film. Film et puis, je vais mettre divers. Ouais, voilà. Et puis, 8. Ça va être divers. Bon, après, divers, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Quand on est coincé, on peut s'en sortir. Sinon, après, on ne peut pas valider le formulaire. Pas en fait. C'est le problème. Alors, normalement, si tu rafraîchis ton formulaire, tu devrais pouvoir voir arriver les deux nouveaux champs dessus. Film et divers. D'accord. Il n'a pas perdu mes données. Ça, c'est bien. Ouais. Si tu l'as enregistré, normalement, c'est bon. Toi, tu enregistres, tu reviens dessus pour modifier. C'est ça. C'est ça, oui. Mais en fait, je ne pouvais pas valider puisqu'il n'y avait pas la catégorie. Mais j'aurais pu faire ce jeu d'autres catégories aussi. Là, oui. Dans ce cas-là, il faut choisir une catégorie qui n'est pas la bonne. Et puis après, on crée la bonne rubrique. Et puis, voilà. Ici, on voit qu'il y a films et divers qui apparaissent. Voilà. Moi, j'ai une question, Eric. Tu viens de faire là le... Qui peut cliquer sur choisir comme tu as fait sur le type de ressources ? Ouais. On ne voit pas toute la liste à l'écran quand tu le fais. Moi, je ne vois pas toute la liste. Tu ne vois pas la liste s'afficher ? Si, elle est cachée. Il y a comme un petit bug d'affichage. Toi, tu ne la vois pas sur ton écran ? Ou sur l'écran que je partage ? Sur l'écran que tu partages ? Parce que moi, je la vois entièrement. Ah, ok. D'accord. Mais là, c'est un bug du côté de Zoom. Ce n'est pas un bug du côté de... Oui, c'est YesWiki. De la captation de la fenêtre. Ok. Oui. Certaines fois, j'ai remarqué, moi, sur les Zooms, des fois, les menus déroulants ne s'affichent pas pour certains cas. Mais c'est du... Oui, pardon. Oui, pardon. La catégorie documents, là, donc, sous images de présentation, dans ressources, oui, voilà. Là ? Non, plus bas, en fait. Donc, là, on est dans type de ressources. En dessous, on a... Donc, là, comment on appelle ça ? Le formulaire suivant. On a la première ligne, c'est le nom de la ressource. Oui. Ensuite, on a type de la ressource. Oui. Et quand on... En dessous, description, on a image de présentation. Et après, on a document. Oui. Et alors, là, c'est censé quoi ? On est censé télécharger le document, là. On peut télécharger un document. En fait, c'est un champ qui est laissé à disposition pour télécharger n'importe quel type de document. Voilà. Alors, bon, j'ai mis un PDF, ça peut être... Alors, comme j'ai choisi un film, du coup, j'ai mis un film. Ah oui, d'accord. Mais alors, forcément... Combien de mégas ? Combien de gigas ? J'ai mis un petit truc, mais juste pour... Voilà, histoire d'aller... J'ai mis un petit truc. Attends, j'ai regardé combien ça pèse. 13 mégas. Eh bien, oui. C'est beaucoup ? Après, oui, ça va être... Enfin, on va avoir une ressource assez importante dans un répertoire. Ça va être stocké dans un répertoire de YesWiki, en fait. Après, ça dépend du volume qu'on veut mettre. Effectivement, bon, là, je ne sais pas si c'est très judicieux pour l'exemple, mais c'est possible. Voilà, l'idée, c'est de tester, quoi. Donc, j'ai test. En fait, souvent, quand on veut afficher une vidéo dans un wiki, on ne va pas forcément l'ajouter en pièce jointe avec ce type de bouton-là, mais on va l'intégrer en e-frame, parce que souvent, elle est déjà en e-frame. Alors là, si elle est seulement sur ton ordinateur, c'est un peu embêtant. Mais si elle est déjà sur Vimeo ou Peertube ou YouTube ou une plateforme qui est spécialisée dans le stockage de vidéos, en fait, on utilise ce stockage-là et on ne fait qu'un affichage sur le wiki avec le système de l'e-frame. Exactement comme tout à l'heure, on a vu le pad qu'avait proposé Eric. De la même manière, on peut afficher des vidéos qui sont stockées ailleurs, en fait. Par exemple, dans la description ici, on aurait pu rajouter, ici, je ne sais pas si j'ai trouvé une vidéo. Alors, j'aurais pu me mettre sur Peertube, mais ça aurait été plutôt plus simple. Qu'est-ce que je peux prendre là, par exemple ? Je vais arrêter. Ici, je vais récupérer effectivement le code intégré. D'accord. Je vais récupérer l'e-frame. Là. Je reviens sur mon wiki. Et là, je vais faire tout simplement le code ici. Et là, je vais rajouter le film. Ça va être révolution intérieure. Je crois que c'était ça. Oui. Intérieure. Ça va être un film. Tac. Je vais choisir. Là, ça va être Eric. Et je vais valider. Voilà. Et là, voilà. J'ai mon film qui apparaît directement sur l'affiche, en fait. Vous pouvez le voir aussi dans les ressources. Un lien internet aurait été une autre manière de le faire, mais ça nous obligeait à cliquer et à sortir de la plateforme. Alors que là, l'intérêt, c'est qu'on a la vidéo directement encapsulée dans l'affiche. Et donc, on reste dans notre univers de notre collectif, etc. Sans sortir et sans se perdre dans la navigation. Je l'ai fait en même temps que toi, Eric. J'ai fait une fiche. C'est quoi ? Une gare centrale ? Tu as fait une fiche ? Elle est toute en bas, je crois. C'est quoi une gare centrale ? Râle ou j'ai mis une petite vidéo ? Voilà. Gare centrale. Voilà. Et c'est pareil, là aussi. Je tiens juste à alerter qu'il est 11h50. Si on veut libérer pour midi ceux qui avaient leur temps à dispo jusqu'à midi, qu'on nous souhaitera juste 5 minutes de questions, on allait à la conclusion que tu voulais faire. Il y a au moins 5 minutes de questions pour ceux qui peuvent rester jusqu'à midi. Et puis après, ceux qui pourront rester, de midi, midi et demi, restez là pour discuter de tout ce que vous avez envie de dire sur Yaskuki. Donc là, c'est moi qui prends la parole encore ? J'écoute les questions plutôt. Je te propose qu'on ouvre les questions jusqu'à 11h55, là. D'accord. Et après, tu conclues avec ce que tu as prévu comme conclusion, de manière à ce que pour ceux qui ont prévu d'être là jusqu'à midi, parce que c'était le temps prévu, ils puissent être libérés. Et ceux qui peuvent rester, restent pour continuer à discuter. Alors, il y avait déjà une question tout à l'heure, auxquelles je peux déjà répondre. Les exports ? Oui. Effectivement, on peut exporter les données. Il y a un export possible. Là, par exemple, les personnes. Je vais l'avoir au format CSV, séparé par des virgules. Qu'on ouvre avec Excel ensuite. Et qu'on peut après, effectivement, ouvrir dans un fichier Excel et manipuler comme on le souhaiterait. Il y a des questions dans le chat qui arrivent. Il y a des questions dans le chat aussi. Je veux bien. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre comment intégrer dans des dossiers thématiques de ressources. Peut-être qu'on a besoin d'une explicitation de la question. Enfin, moi, je la comprends pas. Oui, bonjour. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour ce super webinaire. Oui, j'ai vu que vous apportiez un item supplémentaire. Et je me disais qu'à l'intérieur, quand on est dans ressources, est-ce qu'on fait un dossier avec des sous-dossiers, en fait ? Comment on fait pour avoir une liste grande comme Un jour sans pain ? Ah, ici, pour les ressources, l'affichage des ressources. Voilà, c'est ça. Là, on voit qu'il y a des têtes de listes pour éviter d'avoir une trop grande liste. Est-ce qu'il y a des thématiques ? Enfin, je veux dire, on peut avoir des dossiers ce type numérique, l'autre, ce que je veux dire, sur des thèmes, quoi. Parce que sinon, la liste risque d'être très, très longue, non ? C'est ça, en fait. Et c'est l'intérêt, justement, d'ajouter ce qu'on a ajouté, les facettes, ici, qui permettent de sélectionner. Par exemple, là, je ne vais sélectionner que mes livres. D'accord. Voilà, ça, c'est possible. Ce n'est pas par thème, alors, par contre. Parce que là, il faut créer un champ thème, en fait. Voilà. En fait, il faudrait, si on veut, tout à fait, également, sur la base de données, rajouter une nouvelle liste qui serait, là, j'ai mis type de ressources. Sujet ou ? Oui. Voilà. Il pourrait y avoir une troisième liste que j'ajoute sur mon formulaire. D'accord. Et je pourrais ajouter une troisième facette, ici, qui me permettrait d'avoir une troisième façon de sélectionner, en fait, mes ressources. Très bien. D'accord. OK, c'est la question. Merci. Une question de Manu. Celui-là, c'est une API. Une API ? Oui, je pense pour récupérer les données qu'il y a dedans via une API. Alors, pour l'instant, je ne pense pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'API particulière pour récupérer les données. Après, il y a des outils. Aujourd'hui, ça va se faire avec l'export et puis le réimport dans un autre formulaire. Et il y a également, ce qui est intéressant quand même, il y a aussi la possibilité de récupérer quand même les… Je vais vous montrer quelque chose. On peut récupérer aussi les formulaires d'autres YesWiki. Donc là, c'est un autre YesWiki. Il faut que je regarde. C'est plutôt ça. Sur un autre YesWiki, on peut récupérer les formulaires existants sur les autres YesWiki. Ça fait classe. Je ne sais pas s'il va arriver à me le faire. Mais on peut récupérer ça. Et également, si on veut réimporter les données, on importe un formulaire. Alors là, il y a 19 formulaires existants sur ce YesWiki. Donc, le YesWiki qui m'intéresse. Et puis, je vais pouvoir exporter et puis réimporter les données. Pour l'instant, pas d'API pour accéder aux données directement. Ok. Mais déjà, l'export en JSON, ce n'est pas mal. C'est chute. Là, il doit y avoir effectivement du JSON également. Je vois qu'il y a les formats de données possibles ici. Donc, on a la possibilité d'avoir les données en JSON. Oui, tout à fait. Merci. Et également, pour les cartes, il y a du GeoGISON. Voilà. Et ou en CSV. Donc, il y a différents… Et ou même… Il y a des flux RSS également qui existent. On peut s'abonner à des flux RSS aussi. Il y a un flux RSS par formulaire, du coup. Oui. Ok. C'est un peu une sorte d'API. Oui. Des données exposées. Ce n'est pas aussi… Ce n'est pas l'API, mais c'est… Mais voilà, ça peut être utilisé. Si, par exemple, il y a sur un site, effectivement, des news, des nouvelles ou un petit blog, et qu'on veut l'afficher sur un autre CSV, et qu'on peut intégrer le flux RSS. C'est possible. Ok. Il y a une fonctionnalité flux RSS. Aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est Patrick, Patrice ou Pierre. « Peut-on créer plusieurs espaces YesWiki indépendants ? » Alors, on va parler de fermes de YesWiki. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un YesWiki qui n'est pas crête, sur lequel j'ai installé une ferme. Là, si vous regardez l'URL, comment elle est faite ? En fait, j'ai le YesWiki pas crête, sur lequel il y a des éléments pas crête. Et dedans, j'ai installé une ferme. Donc, je peux installer plusieurs fermes de YesWiki qui vont être indépendants en termes de bases de données, qui vont être indépendants aussi en termes de design. C'est-à-dire que je peux gérer mon design très différemment sur une ferme et sur une autre. On voit l'exemple sur lequel on utilise beaucoup les fermes. Ça va être sur les fermes YesWiki. Si vous voulez vous créer un YesWiki et faire des tests ou même l'utiliser de manière opérationnelle, vous avez testé un YesWiki sans gérer l'hébergement. Et là, vous allez pouvoir créer un YesWiki dans la ferme YesWiki.net. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, merci. Merci bien. D'accord. La conclusion, c'est que je vous ai montré un certain nombre d'usages, un usage plutôt de YesWiki pour travailler ensemble. On voit qu'on a créé déjà notre collectif de formateurs. On arrive à visualiser le collectif, où est-ce qu'il est situé, qui sont les personnes, comment les contacter aussi, parce qu'on peut contacter la personne par email. Ça facilite vraiment la coopération pour un collectif qui est distant, par exemple. Et puis, avec la possibilité à chacun d'interagir, d'être maître de ses propres informations, puisque vous avez aussi pu modifier vos fiches facilement. Donc voilà, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de collaborer et puis de travailler ensemble. On va dire, c'est un peu ça ma conclusion. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en conclusion.